Le grand dossier se poursuit, consacré à cette question ce soir. Peut-on arrêter Poutine et ses alliés à l'heure où la Corée du Nord, qui a envoyé ses hommes en Russie pour aller se battre contre les Ukrainiens, annonce moderniser son arsenal militaire russe et renforcer sa coopération militaire avec la Russie. Après l'annonce en grande pompe d'un tir missile balistique, dont la durée de vol est la plus longue enregistrée, Pyongyang dit avoir mené un test crucial pour renforcer sa dissuasion nucléaire en réponse à la menace qu'elle dit subir. Le tir d'essai du dernier ICBM Wasong-19, effectué récemment par la République populaire démocratique de Corée, constitue un exercice légitime et juste du droit d'un État souverain à l'autodéfense. C'est une riposte au mouvement provocateur et imprudent des forces hostiles visant à détruire ouvertement la paix et la stabilité dans la région autour de la péninsule coréenne, tout en défiant de manière flagrante la souveraineté, la sécurité et les intérêts de la République populaire démocratique de Corée. Allons plus loin avec vous, Tiffen le Riche. Bonsoir Tiffen. Expliquez-nous ce que l'on sait sur ce missile. Eh bien ce missile, c'est un missile géant dernière génération. Vous le voyez ici sur ces images diffusées par la télévision d'État nord-coréenne. C'était jeudi à l'occasion du tir d'essai réalisé depuis la Corée du Nord. Il s'agit d'une démonstration militaire d'envergure pour Pyongyang. Le leader nord-coréen Kim Jong-un était d'ailleurs présent jeudi avec sa fille à l'occasion du lancement de ce missile. Car il s'agit pour la Corée du Nord du missile le plus avancé de son arsenal. Et justement avec lui, le dirigeant nord-coréen envoie un message. Il dit le tir d'essai est une action militaire appropriée qui répond pleinement à l'objectif d'informer nos rivaux de notre volonté de riposter. Le nom de ce missile, c'est le Wazong-19. Sa taille est estimée à 28 mètres de long et c'est particulièrement grand. C'est même très grand car les missiles intercontinentaux américains et russes, les plus avancés, eux, ils font moins de 20 mètres. Et grâce à ce volume, le missile peut transporter des ogives nucléaires plus grosses, plus destructrices ou même des ogives multiples. Autre atout de ce missile, c'est qu'il s'agit d'un missile intercontinental. On l'a dit, capable de voler pendant 10 000 voire 15 000 kilomètres. C'est une grande portée car avec cette portée, concrètement, vous le voyez sur cette carte, ce missile est en mesure d'atteindre l'Europe et même l'intégralité du territoire des Etats-Unis. C'est à peine inquiétant, Yphaine. Et justement, est-il difficile pour les autres Etats d'intercepter potentiellement ce missile ? Eh bien la tâche, elle n'est pas évidente car ce missile, il va vite, très vite. On parle de 25 000 km heure selon nos experts militaires. Il faudrait en fait l'intercepter dès le départ. Mais le problème, c'est que la propulsion du Wazong-19 se fait par combustible solide. Et cela veut dire qu'à l'inverse des missiles combustibles liquides, il peut être lancé rapidement sans procédure de ravitaillement fastidieuse. Et cela le rend plus réactif et plus difficile à détecter et donc à intercepter. Il faut d'ailleurs noter que les Etats-Unis ont justement indiqué en cette fin de semaine vouloir renforcer leur présence en Corée du Sud pour pouvoir être plus réactifs en cas de besoin. C'est le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, qui l'a annoncé en cette fin de semaine. Nous augmentons le déploiement d'actifs stratégiques américains dans la péninsule coréenne. – Merci beaucoup, Tiffen, pour ces informations précieuses. Général, ce missile nous menace ? – Il menace tout le monde. C'est effectivement, d'après ce que l'on croit savoir, c'est quand même un missile qui est monté à 7000 km d'altitude, qui a donc cette possibilité d'atteindre à peu près tout l'Occident. Alors, d'autres questions se posent. Après, il y a effectivement la puissance du missile, il y a quelle est la qualité des têtes qui seront mises dans ce missile. Généralement, c'est des missiles qui s'ouvrent et qui lâchent un certain nombre de têtes qui vont sur différents objectifs. Donc, il va être très difficile de le contrer. Alors, ça va être un problème de plus à régler par les Occidentaux. – Oui. – Comment on fait ? – Je vois quand même que les Américains vont rapprocher des systèmes d'interception avec des hypervéloces en Corée du Sud, parce que, comme il a été dit, c'est extrêmement difficile, parce qu'il faut le perdre au passe-vite, quand même, pour pouvoir éventuellement le toucher dans la phase de montée. Parce qu'une fois qu'il aura franchi les 100 ou 150 km d'altitude, il sera beaucoup plus difficile à attraper. Et au retour, avec… – Est-ce difficile à attraper ou impossible ? – Oh, impossible, on a toujours essayé dans l'armement à trouver une solution à l'impossible. Depuis la relation entre le bouclier et l'épée, ou le bouclier et l'obus. Il y a toujours cette vision de trouver des solutions à tous les problèmes posés. Donc ça, c'est un problème majeur. Ce n'est pas la première fois qu'il se pose, parce que même si les engins sont différents, le problème des missiles soviétiques se pose de la même façon. Personne n'a jamais dit qu'il avait trouvé la solution, parce que ce serait à ce moment-là la fin de la dissuasion pour une partie des partenaires. Si quelqu'un disait, moi, quoi que vous fassiez, j'arrête tous vos missiles. On sait qu'on ne peut pas le faire. Donc c'est pour ça qu'on revient au problème précédent, c'est-à-dire celui de la dissuasion, celui du non-emploi. Alors il emploie le terme de riposté. Riposté, évidemment, c'est la tarte à la crème du terme, puisque riposté, ça veut dire qu'on a déjà été attaqué. Alors attaqué, mais on voit aussi qu'attaqué, il y a bien une définition d'intérêt stratégique par chaque pays, mais ces intérêts stratégiques, ils sont dans la seule main des dirigeants. C'est eux qui apprécient véritablement les intérêts stratégiques du pays et les intérêts vitaux, ceux pour lesquels il est capable de tirer. Alors évidemment, le plus évident, c'est la population. Toujours, c'est le cas pour les Français, c'est le cas pour les Américains, etc. Si on touche à une partie importante de notre population, effectivement, on est bien dans le cas de l'activation de notre force nucléaire. Sinon, on dissuade adversaire, puisqu'on lui explique toujours qu'on va créer des désordres tels, des dégâts si importants qu'il ne regrettera jamais d'avoir tenté une action contre nos pays à nous. Donc voilà, c'est quand même... Qu'est-ce que l'on peut dire ? C'est que vous augmentez la difficulté de l'équation. Au début, c'était assez simple. Je résume très simplement. Il y avait les États-Unis, tout seuls. L'équation était la plus simple. La deuxième, c'est quand il y a eu l'Union soviétique. Après, se sont agrégés les Britanniques, avec les Américains, et les Français, qui ont apporté leur complexité propre. Mais c'était une équation à 4 degrés. Donc, si j'ose dire, elle était raisonnable. Plus vous avez eu de pays qui se sont dotés de la bombe, plus vous avez des possibilités de dérapage complet. Et le dérapage complet, on ne sait pas l'arrêter dans ce domaine. – Surtout avec un homme aussi imprévisible. On va poursuivre ce débat. Jean-François Boutor. – Écoutez, moi, ce que je vois, c'est d'abord le discours de la riposte. Avant ça, il y a d'abord un alignement sur le discours qu'a été celui de la Russie avant le début de l'invasion de l'Ukraine, puisque Poutine nous a expliqué que la Russie était menacée et que c'était pour défendre la Russie qu'il menait une opération préventive. Donc on est exactement dans la même logique et ça dessine, si j'ose dire, le fait, l'élargissement du club de ceux qui prétendent être agressés pour pouvoir mieux attaquer. Donc ça, c'est quand même une chose importante parce qu'en fait, il faut replacer ça. Ce n'est pas simplement qui est la plus grande, si j'ose dire, c'est aussi dans quel univers géopolitique on est. Et ce qui s'est passé, me semble-t-il, c'est que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le retard des Occidentaux, à ne pas retarder les Occidentaux, à ne pas intervenir, les Occidentaux ont laissé se mettre en place un réseau de partenariats, de co-engagements, qui fait que la Russie engage autour d'elle de plus en plus de monde. La Chine, ça, on l'avait vu de manière plus ou moins discrète, mais quand même avec les composants de double usage. Là, maintenant, la Corée du Nord, de manière beaucoup plus agressive. Mais vous avez aussi l'Iran. Et l'Iran, on sait aussi qu'il est au seuil du nucléaire. Et donc, cette intervention de Kim Jong-un avec cette démonstration du missile, c'est la même chose, là aussi, que ce qu'a fait Poutine, puisque Poutine nous a entretenus du missile Sarmat, etc. Ils ont d'ailleurs refait, ils annoncent qu'ils vont refaire peut-être un essai nucléaire, ce qui est interdit par les traités, mais ça, de toute façon... Sauf si on le déclare. Oui, sauf si on le déclare. Voilà. Donc, on est dans un... L'utilisation maintenant, par un autre acteur allié de la Russie, de la rhétorique nucléaire pour impressionner les Occidentaux au moment, et il faut quand même le rappeler, au moment où on s'attend tous, puisqu'on en a parlé sur ce plateau avant cette émission, au moment où on s'attend tous au fait que le lendemain de l'élection américaine va être une pagaille noire d'un point de vue politique, parce que personne ne va s'avouer vaincu. Poutine le sait, oui. Et parce que le système politique américain va être probablement presque paralysé. Et donc, à ce moment-là, les acteurs autour de la Russie ont un billard devant eux. Bien sûr, il y a un choix de calendrier. Arnaud Leveau nous a rejoint. Bonsoir. C'est un savoir-politologue, spécialiste des Corées, professeur associé à Paris-Dauphine et membre du comité d'orientation d'Asie-Centre. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Quel message envoie Kim Jong-un à travers ce missile, à travers ses soldats envoyés en Russie ? Il va falloir compter avec moi. Alors, c'est un message qu'il souhaite faire passer depuis très longtemps. Sa priorité, c'est de préserver son régime et de préserver son pouvoir. Et cela, ça passe par une affirmation de puissance. Et c'est un message qui fait passer aux États-Unis et au reste du monde en disant, je suis une puissance nucléaire, je suis une puissance internationale puisque je peux contribuer à l'équilibre des puissances sur le territoire européen. Et donc, si vous voulez revoir la situation, il faudra impérativement passer par moi. Vous restez avec nous, Arnaud Leveau, Nicolas Tenzer. Écoutez, là, je pense qu'on voit, encore une fois, les conséquences de notre totale inaction et de notre impossibilité, pas uniquement depuis le 24 février 2022, mais en fait, depuis, je dirais, 25 ans en fait, tout simplement, de voir la réalité du régime de Poutine et de voir ce qu'il allait entraîner dans son sillage. Le fait que nous ne soyons pas intervenus en 2008, en Géorgie, que avant, rappelez-vous, 2008 aussi, nous ayons fermé la porte, nous Français et nous Allemands, soyons clairs, à la possibilité pour l'Ukraine et pour la Géorgie de rejoindre l'OTAN, le fait que nous ne soyons pas intervenus en 2014, le fait que nous n'ayons pas arrêté Bachar el-Assad en 2013, lors des attaques chimiques de la Ghouta, puis après, en 2015-2016, lors du siège et de la chute d'Alep, puis après, en 2022, où nous avons été, et nous sommes toujours vraiment à mi-chemin, écoutez, ça donne une occasion rêvée, finalement, pour tous ces dictateurs d'aller beaucoup plus loin. Et derrière, vous avez un certain nombre de pays qui sont sur des points de bascule, parce que, je ne parle pas de pays du Sud, parce que ça n'a aucun sens, pays du Sud, ça ne veut rien dire, mais on a quand même un certain nombre de pays qui ne sont pas nécessairement, je dirais, très favorables à la Russie, qui ne partagent pas nécessairement ses principes, sa vision du monde, qui se disent, mais essayons de nous projeter nous-mêmes dans 3 ans ou dans 5 ans. Avec qui est-ce que nous avons intérêt à être amis ? Ou des faux amis, mais enfin, quand même plutôt amis et pas très hostiles. Et quand on voit effectivement notre propre faiblesse, des pays même comme l'Inde, se disent, alors ils sont un peu entre les deux, mais est-ce que nous n'avons plutôt pas intérêt à parier sur la Russie parce que finalement, les Etats-Unis ne vont pas nous défendre ? Et pour reprendre, je termine juste là-dessus, une autre question qui a été évoquée aussi bien par le général Delors que par Jean-François Boutin, la question de la non-prolifération. Aujourd'hui, beaucoup d'États, et d'ailleurs, l'Ukraine, à mon avis, est tout à fait légitime, d'ailleurs, se poser la question, mais aussi peut-être la Corée du Sud, mais aussi le Japon, mais aussi un certain nombre d'autres pays, se disent, mais est-ce que finalement, nous n'avons pas intérêt, nous aussi, à nous doter de cette arme nucléaire ? Mais oui, le Japon et la Corée du Sud y réfléchissent. Est-ce que nous pouvons faire confiance ? Moi, c'était déjà un débat que j'avais avec mes interlocuteurs japonais et sud-coréens dans les années 2010, et qui disaient, mais est-ce qu'un jour, nous ne devrions pas ? Est-ce que les Etats-Unis sont véritablement totalement fiables ? Et d'autres pays européens, je pense notamment d'ailleurs à la Pologne, alors de manière très discrète, se posent aujourd'hui sérieusement la question. Ce n'est pas bon pour la non-prolifération, ça accroît encore plus l'incertitude, mais si j'étais le chef d'État ou de gouvernement de ces pays, y compris d'ailleurs de l'Ukraine, je me poserais vraiment la question, très sérieusement. Arnaud Leveau, regardons ensemble le matériel fourni à la Russie par la Corée du Nord. Regardez, des mortiers, des fusils AK-12, des mitrailleuses, des fusils de snipers, des lances-roquettes RPG-7, des dispositifs de vision nocturne ou encore des caméras thermiques, tout cela, c'est du donnant-donnant. On vous aide sur le terrain ukrainien et en échange, vous nous aidez à moderniser notre arsenal nucléaire ? Alors très probablement, on ne connaît pas la teneur exacte des accords qui ont été passés entre les deux pays, mais effectivement, la Corée du Nord attend un soutien de la Russie, que ce soit en termes de transfert de technologies, mais aussi en termes financiers avec une rétribution pour l'envoi d'hommes sur le terrain russe. L'État Kutépova ? C'est que je vois que Poutine manipule pour le chef de la Corée du Nord et il joue le jeu qui est très connu pour le service secret, ça veut dire un enquêteur méchant et un enquêteur gentil. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus méchant que moi et s'il ne voulait pas négocier avec moi, vous devez négocier avec lui. Ce que vous choisissez, c'est clair, c'est stratégie russe. Deuxième chose, je pense que Poutine nous se manipule par imposant le chef de la Corée du Nord à côté de lui sur le niveau mondial. Imaginez un petit pays isolé pendant plusieurs années qui n'était pas rien et maintenant il est à côté de Poutine. Ça augmente sa puissance dans ses propres yeux. Et troisième chose, je pense que les pays qui connaissent bien tout, la Russie et la Corée du Nord doit penser comment les faire disputer entre eux. Il faut briser cette alliance. Je ne sais pas par quel moyen mais il faut toujours chercher des points de convergence entre eux. Il existe, je suis sûre. François Moutor, vous êtes comment dire, confiant sur le fait qu'on peut briser cet axe qu'on appelle l'axe du mal entre Vladimir Poutine, Kim Jong-un, Khadirov et puis l'Iran. Khadirov, il faut relativiser, Khadirov c'est aussi un danger pour Poutine en réalité. Il y a eu une sombre affaire de règlement de compte pour une entreprise commerciale à Saint-Pétersbourg où en fait derrière c'était des règlements de compte entre des Tchétchènes et les mafieux de Saint-Pétersbourg et Khadirov à envoyer personnellement des gens et c'est pour dire qu'ils ont des vrais intérêts à défendre et que si leurs intérêts sont en contradiction avec ceux de Poutine ils n'hésiteront pas non plus. Donc il se fait grand pour montrer qu'il est aussi quelqu'un qui pèse à l'intérieur même du jeu russe. Donc ça c'est une autre chose. Sur arrêter mettre en échec cette alliance qui n'en est pas une quand même il ne faut pas se tromper c'est des convergences d'intérêts c'est des calculs d'opportunités moi je crois que la seule chose possible mais je crains qu'on en soit loin c'est de manifester une détermination et du courage mais la détermination et le courage ça veut dire aussi mettre les moyens pour se donner la possibilité de mettre en échec et là on en est très très loin je veux dire on voit bien que quand les Allemands ont annoncé qu'ils allaient réduire l'aide à l'Ukraine quand nous on est dans des problèmes de coupe budgétaire etc on voit très bien qu'on est en train de déployer devant ces alliés opportunistes l'image de gens qui ne sont pas tout à fait prêts à se défendre parce qu'ils préfèrent d'une certaine manière leur confort à se défendre à se défendre Sous-titrage ST' 501